Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont devenus enragés et ont commencé à attaquer les humains J'ai essayé de me défendre, mais je ne voyais que des bulles et des flippers en colère Capitaine McAllister, je suis désolé Ne me prenez pas en pitié, j'ai pleuré comme une petite fille Hum, ouais, faut que je me calme un peu là Hé, une minute, vous devez nous aider à vacre cette armée de mignons envahisseurs amateurs de poissons Ok, il y a une trappe près de l'eau, derrière le parc aquatique Retrouvez-moi là-bas et nous allons contrer l'immonde invasion des dauphins Ah, c'était mon heure de gloire aujourd'hui les enfants D'habitude, je n'apparais pas aussi longtemps dans la série Qui raconte la vie de votre famille Ils ont déjoué notre plan, nous allons prendre notre revanche Revence Vengeance 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 Bonsoir Springfield, ici Ken Brockman qui court après l'imbécile de la ville Homer Simpson et son délinquant de fils Bart Qui se sont engagés dans un combat improbable Contre la mascotte d'un magasin de donuts Bart Simpson, ton père et toi, vous êtes fous ou quoi ? Coucou Lenny, je passe à la téloche et je viens de dire ton nom à la téloche Le dis pas à Carl, à moins qu'il regarde et là Coucou Carl, dis pas Lenny que j'ai dit ton nom Bon, faut que j'y aille C'est qui les numéro un ? C'est nous les numéro un et puis c'est tout Hé Homer, essaie de te montrer un minimum digne dans la victoire Tout, tout, mange ça de dé à la noix Tout, tout Nom de tentacule, comment d'eau du donut a-t-il pu perdre ? Ne crie pas sur d'eau du donut quand c'est sur moi que tu veux crier C'est vrai, j'ai tout fait capoter Tu as raison, je t'en veux terriblement Ben, ils attaquent le centre commercial, ils font copain avec des civils innocents Où ils sont les vigiles du centre commercial ? Ah, quand c'est pour te choper quand tu fais pipi dans la fontaine, ils sont là Stop, stop, tu vois ? Hé plat, sale voleur, j'ai passé toute la journée à rassembler des billets pour ces machines d'images magiques à écran plat Brandine veut regarder ces séries en HD Cet humain a de petits morceaux de papier qui lui font faire d'énormes économies Il faut l'étudier de plus près L'étudier par fouille anal ? Évidemment par fouille anal, offert sinon Lui parler ? Ah 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 ! Heureusement qu'ils s'en prennent à ce bougeux, c'est le moment d'attaquer Ritibob ? Ne tentez même pas d'appeler à l'aide Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier Vous n'êtes pas dans l'espace ? Eh bien nous sommes dans un vaisseau spatial C'est peu pareil C'est plutôt étonnant de te voir travailler avec des aliens N'y pensez pas trop longtemps Concentrez-vous plutôt sur le caractère inattendu de ma présence ici pour vous menacer De plus, je ne me lancerai pas dans des explications alambiquées Car vous ne vivrez pas assez longtemps pour les entendre Ainsi se brise un noble cœur Bonne nuit les gentils Sipsons Que le champ de cohorte d'aliens vous conduise vers le repos Je t'avais dit de prendre ton râteau spatial Peu importe, c'était vraiment idiot d'envoyer un clown sur le retour Accomplir le travail d'un alien Nous aurons notre revanche Désolé, ma faute Oh mon dieu, c'est le vaisseau-mer Je parie que c'est le boss de ce niveau du jeu Le boss, vite, faites semblant d'être occupé Regardez, la cale s'ouvre, toutes les quatre explosions laser C'est le poids faible qu'il faut exploiter Eh codonce, le gamin moche a raison Pourquoi nous exposons-nous toujours après quatre tirs au laser ? T'as raison, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça après tout ? Merci pour l'astuce, stupide terrien Il y en a marre d'affronzer seulement une famille Pourquoi on atomise pas la ville entière ? Ils pourront pas nous en empêcher Mon cosmos interne approuve Si nous ne faisons rien, ces pieuvres de l'espace vont envoyer toute la ville en l'air J'ai dû s'envoyer en l'air, non ? Oh pardon Le livre d'astuces ne propose plus rien d'efficace Attendez, j'ai une autre méthode pour tricher Allez sur internet Bien sûr, internet C'est comme ça que je triche pour l'école Triche ? Il y a un truc que la triche résout pas Regardez, ils ont un guide pour un jeu intitulé les Simpsons le jeu Bartman, concours de bouc, invasion alien, dauphin massacre Il décrit tout ce qu'on a fait aujourd'hui Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Plus rien d'autre j'espère Et ça dit qu'on doit trouver Oui c'est fou, je vais jouer Solitaire Où sommes-nous ? Nous sommes dans le moteur du jeu Si notre vie est un jeu vidéo, c'est ici qu'il a été conçu C'est ridicule, je suis pas un personnage de jeu vidéo Je suis une personne vivante avec des rêves et des émotions Moi, ok dac, je suis un perso de jeu vidéo Est-ce que je peux me poser une question ? Si c'est un jeu vidéo, où est-ce qu'on met les pièces pour jouer ? Oh pinaise, c'est un intello C'est vrai, le plus intello des lunetteux fans d'ordinateur Papa, c'est Will Wright, le concepteur de SimCity et des Sims N'oubliez pas mon plus gros flop, Sim Sandwich Son échec m'a rendu fou, oui fou C'est pourquoi je vis ici maintenant En collectionnant des jeux auxquels plus personne ne joue Dans les jeux vidéo, tout est une question de nouveauté Et les anciens jeux sont rapidement oubliés Un de ces persos vous dit quelque chose ? Ouah, on est vraiment pixelisés Le rendu est minable Quel perso est-ce que vous représentez ? Ne les détruis pas, ils sont peut-être dépassés Mais ils sont encore en vie Un cœur, il est fou S'il nous détruit, on pourra jamais s'échapper de Crusty Island Je suis marge Vous pouvez pas faire ça Bien sûr que je peux Je suis Will Wright, voyons Et bientôt un nouveau jeu des Simpsons va sortir Et sera plus évolué que celui-ci Je serai donc obligé de vous détruire Arrête-le, Homer Salatello On se croirait dans l'un de ces endroits où on allait voir les films avant que le piratage nous les livre à domicile Et merci de nous aider à sauver nos doux en 8 bits J'ai dû faire plein de doubles sauts chez les CV T'aimes les donuts, toi aussi ? Un peu que j'aime, t'en veux un ? Juste c'est pixelisé Je t'aime bien vieille version pourrie de moi Attention les Simpsons, on tourne ici en rond depuis longtemps et je vous préviens Quabunga ! Un jour, votre jeu sera lui aussi ringard Pas question, les Simpsons, le jeu est vraiment super C'est pas parce qu'on a détruit ou oublié tous les autres jeux vidéo que le nôtre doit y passer aussi Bart, elle a raison, enfin je vais dire j'ai raison, on a toutes les deux raisons Aucun jeu vidéo n'est à l'abri d'une industrie qui cherche sans cesse de nouveaux trucs à la mode C'est vrai, les Simpsons, le jeu est génial Avec les capacités uniques et évolutives de ses personnages Mais aussi avec ses cinématiques hilarantes et référentielles Mais en sera-t-il de même quand la Xbox 720 et la Playstation 4 sortiront ? Plus personne ne voudra jouer avec nous C'est le prix d'endroit paumé Les mecs qui font des jeux vidéo s'en mettent plein les poches Et moi pendant ce temps, je dois me contenter de mourir De mourir et de mourir encore A chaque fois c'est pareil Mais que pouvons-nous faire ? Nous sommes juste des pixels en haute définition Dans un univers que nous ne pouvons pas contrôler Et pendant que nous parlons, Springfield se fait détruire Par une invasion alien digne d'un aurore chaud Oh c'est vraiment pas drôle quand ce genre de truc vous tombe dessus Ouais on sait même pas à qui on doit botter le derrière Je sais où vous pouvez aller La demeure de notre créateur Il a créé tous ces mondes Peut-être qu'il peut arrêter ce cycle de destruction inutile Au créateur hein ? Je vais lui mettre un triple combo en pleine figure Yaha ! Reste cool mec ! Tu dis toujours ça ? Je m'en doutais ! Le seul moyen d'ouvrir le portail est de passer par chacun des nouveaux jeux Simpsons développés par le créateur Quand vous êtes dans un jeu, vous devez trouver une carte clé Il nous faut les quatre cartes clés pour pouvoir ouvrir le portail Des cartes clés ? C'est le truc le plus nul qui existe pour un jeu vidéo Pourquoi on fait pas un truc cool comme collectionner des cartes mortelles de toutes les couleurs ? Ça ce serait vraiment fantastique ! Cowabunga ! Allez on y va les amis ! On va aller dire au créateur ce que l'on pense de tout ça Et faut sauver Springfield ! La moustache s'achète douille En tant que maire de ce village, je tiens à vous remercier courageux soldats américains Vous avez couvert notre lâcheté et rapporté la fierté de ce village Nos tableaux Bah je peux avoir du vin ? Les autres enfants ils en ont eux ! Désolé fiston, t'es un petit américain Tu boiras seulement de la bière dégueu avec du coca dedans et un peu de sucre Que Dieu bénisse l'Amérique ! Oh quel joli niveau ! J'aime beaucoup ce genre de thème ! J'ai bien un thème moi aussi Puisqu'on s'est enfin débarrassé des gossons pour eux C'est impossible Homer ! Tu vas gâcher la classification pour enfants du jeu ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide, il vous plaît ! Dix oreilles sont pointues Viens Homer, il faut qu'on aille sauver ces petits êtres Mais Marre, j'arrive pas à me contrôler T'es sexy comme maman Le bon mot, c'est elfe Et pas de calino avant d'avoir terminé notre mission T'es tellement sexy J'ai fini par tuer tes soeurs Je suis le mec magique le plus heureux de ce niveau Bah au moins on a arrêté de fumer Même si je n'approuverai jamais de massacrer des membres de sa famille J'étais pas loin de le faire avant de passer ce niveau sans les enfants Regarde un peu cet endroit Des graffitis, des bouteilles Et bien plus de macrons que je ne peux en voir Je comprends pas pourquoi Bart veut tellement jouer à ce jeu Mais pourquoi les chats et les souris n'ont-ils jamais réussi à s'entendre ? Lisa, toi et moi on va nettoyer ce jeu une bonne fois pour toutes Mais penses-tu que ce sera toujours fun à jouer sans les prostituches et sans pouvoir voler d'argent ? Bien sûr, qui a-t-il de plus fun que de jouer sans chahuter ? Désolé Pucci, mais tu ne pourras pas résister au pouvoir d'une mère au foyer avec plein temps libre Ouais ! Ta mère a raison On a réussi ! On a nettoyé le jeu et on l'a rendu bien plus amusant comme ça Ce jeu va être le FPS le moins violent du monde Superbe travail mesdames Nous avons rendu ce jeu vidéo inoffensif pour les enfants Je proclame la fin des jeux vidéo violents Ok, on est dans un jeu japonais idiot, pas question que je mange des sushis A moins qu'il y ait plein de chocolat dessus et pas de sushi à l'intérieur Salutations mauvais mauvais habitants de la terre Bienvenue dans le royaume de monsieur Saint-Ihan N'est-ce pas Splendid ? Arrête Milouz, on sait que c'est toi Euh, désolé, mais c'est moi le roi par ici d'abord Et vous allez devoir vous y faire Sauf si tu veux être ma reine, Lisa Euh, merci, mais non merci, monsieur Saint-Ihan Mais je suis si grand et j'ai le privilège d'être le méchant de mon propre jeu vidéo Ça ne te suffit pas ? Ma fille vient de te dire qu'elle était pas intéressée Dégage, Microbe Vite, papa, tu dois insérer le Sparklemon dans les emplacements à pièces Lisa, je sais très bien comment on se sert des toilettes T'expliquerais à l'impros comment piloter une Formule 1 ? Monsieur Sparkle se relève de son bannissement dans les lambes Je dois retourner dans ma corporation Où je suis mascotte pour des chips goût soja C'est le soja, tu le demandes de la faim Mais adopte ses enfants C'est le soja Mais je dois d'abord nettoyer notre monde de la présence de monsieur Saint-Ihan Je suppose que je dois vous donner cette carte maintenant Euh, certainement pas, je t'ai vu curer le nez avec Papa, nous avons besoin de la clé pour sauver tous nos amis Prends-la Papa ! Hé, venez les gars ! Hé, doucement ! Et lunettes ! Vous avez trouvé les cartes-clés ? Et combien de points avez-vous fait ? Il y a plus de points dans les jeux vidéo maintenant Plus de points ? Mais alors comment on sait si on est fort à un jeu ? Eh bien, on avance dans les objectifs de jeu Ici, par exemple, nous avons collecté quatre cartes-clés Quatre points, c'est nul comme score J'ai fait huit millions de points sur une borne d'arcade chez Pizza Hut une fois Mais quatre, c'est ridicule En fait, combien de vies ça vous a pris pour trouver ces cartes ? Des vies ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben ouais, je suis mort plein de fois, vraiment plein de fois Heureusement que j'ai des vies infinies Des vies infinies ? Ce jeu est trop fasteux C'est pas du jeu si vous pouvez jouer sans perdre Le monde que j'ai connu est bien fini Cyber camarade, nous devons obtenir les clés pour accéder à la demeure du créateur et lui parler Notre ville se fait attaquer et nous en discute alors on se dépêche ! Eh, Bart, dans ces jeux vidéo, les niveaux sont de plus en plus fastoches au fur et à mesure qu'on avance, hein ? Ben oui, Bart, certainement Allons-y Allez-y les gars, je veux voir vos initiales tout en haut du tableau de score Je m'étonnerai, quatre points Bart, papa, vous venez de vaincre votre propre créateur Les implications philosophiques de votre acte vont faire se retourner Eugène Yonesco dans sa tombe Hmm, t'as marqué un point de provocation, Lisa, et en plus, t'as pleut ! Arrêtez de taper le monsieur qui vous a dessiné, c'est pas gentil Oui, madame Merci de m'avoir sauvé, madame, je vous en suis infiniment reconnaissant Monsieur Groening, comment avez-vous pu nous trahir, nous, les fruits de votre imagination Et nous vendre à tous ces jeux vidéo affreux dans lesquels il fallait mourir encore et encore et courir tout le temps ? Je te jure, Lisa, je ne savais pas qu'ils seraient aussi affreux Si j'avais su, j'aurais juste collé vos têtes sur des tasses, des t-shirts, des bonbons, des assiettes, des jeux de chewing-gum, des frisbee et des serviettes d'oplage hyper douces Et maintenant, si vous voulez bien m'exprimer Votant d'autodestruction des matins de jeu ! A bientôt, banque de cloches ! L'insentillance n'a pas prévalu ! J'ai déshonoré mes ancêtres ! Le portail de Springfield est le seul qui tient le coup ! Venez tout le monde, retourne à Springfield ! Tenez bon, je reviens tout de suite ! Pour l'amour des sœurs, où pourriez-vous ? Merde ! Je suis content que c'est fini, qu'est-ce qu'on mange, Marge ? J'espère qu'on a des spaghettis ! Let's go ! Homer, on se voit encore attaquer ! Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à prier Dieu ! Oui maman, c'est ça, nous devons parler à Dieu ! Lisa, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas sûr par ici ! Je vais utiliser la main de Bouddha pour construire une tour à l'écart de Springfield afin de rentrer en contact avec la seule personne capable de surpasser l'autorité de notre Créateur, Dieu ! Lisa, tout le monde sait que Dieu n'aide que les puissants de ce monde ! Allez tout le monde ! J'ai construit un escalier pour le paradis ! Génial ! J'espère que les magasins sont pas fermés ! Qui est là ? Levez-vous et présentez-vous ! C'est quoi ce délire ? On veut passer ! Papa, je crois que c'est Shakespeare, le bar d'avone ! J'adore Shakespeare ! De grâce, cessez vos conseils qui tombent dans mon oreille avec aussi peu de fruits que l'eau dans un crible ! Hé, assez de blabla, la jeune Grisham ! Le moustachu ! Voici Yorick ! Ce charmant personnage va vous botter le cul ! Très bien, loser ! Soit vous arrêtez la destruction de notre ville et vous nous donnez des réponses, soit vous dites adieu à ces sauvegardes ! Non, mes sauvegardes ! Arrête, j'en suis au dernier boss d'oblivion ! Je vais pas tout recommencer depuis le début ! Ok, je ferai ce que vous voudrez ! J'en étais sûre ! Oh merci, merci, merci ! Très bien ! Dieu, hein, c'est ça ? Il est temps de nous donner des réponses ! Qui sommes-nous ? Ça, c'est la mauvaise nouvelle ! Vous êtes des personnages de jeux vidéo ! Vous avez été conçus par des fondus d'informatique, des GIC, afin d'obéir aux ordres d'autres GIC qui passent leur vie dans leur chambre ! Ça, on le savait en douille ! Mouais ! Expliquez-nous plutôt le sens de la vie ! Ok, ces GIC qui vous commandent, le problème, c'est qu'eux aussi font partie d'un jeu vidéo ! Vous voyez, la planète Terre est mon jeu le plus abouti et le plus détaillé jusqu'à présent ! J'y joue 24h sur 24, c'est génial ! On peut sortir de sa voiture, fonder une famille, et même remettre au goût du jour un vieux jeu complètement périmé pour les acharner ! Alors les Simpsons, le jeu, votre jeu, n'est rien d'autre qu'un mini-jeu au milieu de mon jeu sur la Terre, finalement ! Alors comme ça, non seulement nous ne sommes pas vrais, mais nous sommes en plus les personnages de l'un des mini-jeux d'un jeu vidéo ! Et les joueurs qui nous contrôlent ne sont que les personnages de votre grand jeu à vous ! Oui, mais ce n'est pas n'importe quel jeu ! La planète Terre a reçu une note de 96 dans Métamétacritic ! Mais pourquoi vous m'avez laissé trouver le manuel d'instruction à Springfield ? Ça doit semer la pagaille dans tout le système ! Oh que oui ! C'était un accident regrettable ! Comment on contrôle la caméra dans ce truc ? C'est avec les sticks gauche et droit, non ? Et puis zut, je vais me prendre une bière ! Allez, Simpsons, le jeu ! Alors, voilà, vous voyez ? Oups ! Oups, n'a rien à voir là-dedans, monsieur, mon visage est plus pur que tout ce qu'on peut imaginer ! Il va falloir tu remettre un ordre ! Relax, relax ! Mon Dieu, je suis hyper super méga désolé pour tout ça et je suis pressé de finir oblivion pour passer à autre chose ! Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Rendez-nous notre bon vieux Springfield ! Et laissez-nous nos super pouvoirs ! Améliorer les conditions de travail des personnages de jeux vidéo ! Donnez-moi droit à trois vœux ! Très bien, très bien, je vais faire tout ça ! Et je vais même rendre les jeux moins dangereux pour les personnages ! Car je trouve que les jeux sont devenus trop violents ! Hein ? Dieu, j'aurais juste une question ! Vous ne pensez pas être vous-même un personnage de jeux vidéo ? C'est... complètement idiot ! Je veux dire... Arrête de faire l'imbécile ! Wow ! Papa, je crois qu'on me regarde !